Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Pas d'année blanche en vue, cette année c'est ce qui a martelé de nouveau Kandia Kamara, ce jeudi en marge d'une remise de dons, appelant les élèves à suivre les cours en ligne massivement. Nouveau bilan du Covid-19 en Côte d'Ivoire, le pays compte à ce jour 1275 cas confirmés, 574 guéris et 14 décès. La déclaration du ministre de la Santé à suivre dans ce journal. Et puis comment les soldats de l'économie ivoirienne font front au coronavirus, au poste frontalier de Wangolodougou. Un reportage exclusif de nos envoyés spéciaux dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. Kandia Kamara rassure de nouveau les parents d'élèves. Cette année 2020, il n'y aura pas d'année blanche en Côte d'Ivoire. Une déclaration faite ce jeudi en marge d'une activité de dons de dispositifs de protection contre le nouveau coronavirus. Tim et Danger, Fulgence Kissédo. Pas d'inquiétude à avoir. L'année scolaire en cours va être sauvée. Cette assurance a été à nouveau donnée par les membres du gouvernement en charge de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, à savoir Kandia Kamara et Briscoissy. Les cours à distance, clarifie-t-il, ont été initiés à cette fin. Celle de donner le savoir aux enfants à la maison et les préparer pour les évaluations de fin d'année. Fort heureusement, au moment de la fermeture des écoles, nous avions achevé les deux premiers trimestres. Nous étions en train d'aborder justement le dernier trimestre, le troisième trimestre, quand la pandémie a commencé à sévir en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes, à travers ce programme, en train de donner les cours du troisième trimestre, c'est-à-dire les leçons qui restaient à enseigner aux élèves afin qu'ils puissent terminer l'année et se préparer à aller en année supérieure pour ceux qui auront bien travaillé. Les cours se déroulent convenablement, comme si nous étions en classe. Ce sont les mêmes enseignements, les mêmes enseignants et les mêmes progressions que nous respectons jusqu'à présent. Donc il n'y a pas lieu de parler d'année blanche. En visite ce jeudi à la cellule opérationnelle du téléenseignement, Candia Camara est formelle. Le système va être amélioré et même pérennisé pour la performance du système éducatif national. C'est une nouvelle expérience que nous sommes en train de vivre et nous prenons l'engagement de nous améliorer afin que la Côte d'Ivoire soit au rendez-vous du téléenseignement de qualité pour le bénéfice de nos élèves, pour la performance de notre système éducatif, mais surtout pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire dispose de ressources humaines compétentes pour son développement, pour son émergence. Bien avant, Candia Camara procédait à la remise de kits anti-Covid-19 d'un coût de 188 millions de francs CFA aux structures déconcentrées de son ministère. Elle en a profité pour appeler parents et élèves au suivi des cours en ligne et à la télé. J'invite d'ailleurs tous les élèves à prendre part à ces enseignements massivement et assidûment. Je profite de cette tribune pour insister sur l'importance de ces cours. L'enseignement à distance est effectif depuis le 30 mars dernier. Le programme école fermée, mais cahier ouvert, ne touche pour l'heure que les élèves en classe d'examen. Je vous le disais dans les titres, la Côte d'Ivoire compte désormais 1 275 cas confirmés de Covid-19. 37 nouveaux cas ont été enregistrés ce jeudi, ainsi que 17 guéris. On écoute les précisions du docteur Aka Ouellet. Le ministère de la Santé et de l'Higène publique a enregistré ce jour jeudi 30 avril 2020 37 nouveaux cas de Covid-19 sur 385 échantillons prélevés, 17 guéris et 0 décès. A ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1 275 cas confirmés, dont 574 personnes guéries, 14 décès et 687 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 30 avril 2020 est de 9 657. Depuis le 20 avril, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Le gouvernement ivoirien a choisi dans sa politique de lutte contre le Covid-19 de rapprocher les structures de santé des populations par la création de centres d'accueil et de dépissage du Covid-19. Les centres de Kokodi à l'espace Saint-Jean de Makori derrière le centre commercial Cap-Sud de Trècheville à la gare Bondoukou et celui de Yopougon-Bae sont à présent opérationnels. Ces centres sont ouverts à la population pour des conseils, pour des informations sur le Covid-19 et pour un dépistage. Un personnel de santé formé et qualifié est à votre disposition dans les dix centres. J'invite les populations du Grand Abidjan à utiliser ces centres afin d'avoir des informations sur le Covid-19 et se faire dépister si nécessaire. Comment se portent l'or blanc et l'or gris ? En Côte d'Ivoire, le directeur général du Conseil du Coton et de l'Anacard était ce jeudi face à la presse. Il a évoqué la situation des deux filières dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Vous allez voir que si les perspectives sont plutôt bonnes pour le coton, celles de l'Anacard sont en revanche plutôt négatives. Les exportations d'Anacard sont fortement affectées depuis le début de la pandémie de Covid-19. À ce jour, seulement 331 000 tonnes ont été achetées sur 800 000 tonnes auprès des producteurs ivoiriens. Une situation préoccupante que révèle ce jeudi le Conseil Coton-Anacard lors d'une conférence de presse sur l'évolution de la campagne de commercialisation des deux filières. Sur le marché international, les offres en direction de la Côte d'Ivoire étaient comprises entre 1 400 et 1 550 dollars la tonne. Vous comprenez que quand nous avons proposé 1 300 dans la matrice des prix, ce qui correspond à un prix borchon de 400 francs, tout le monde a été d'accord pour dire que c'était un bon prix. Deux semaines après, c'est invité dans notre vie et dans notre langage de tous les jours, le coronavirus. Ce coronavirus a impacté les activités d'abord en Asie et puis après maintenant dans le monde entier. Pour ce qui concerne la filière coton, la campagne s'est relativement bien passée et les perspectives sont plutôt bonnes. Nous avions terminé en 2018-2019 avec 468 740 tonnes. Cette année, nous avons dépassé ce chiffre. Pour la campagne, c'est bien déroulé avec un prix record de 300 francs le kilo de coton grain, ce qu'on n'a jamais vu dans la filière en Afrique, nulle part. A noter que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de l'anacarde, qui représente 25% des recettes d'exportation et troisième producteur africain de coton. Ce dernier secteur représente 7% des recettes d'exportation et contribue à hauteur de 1,7% au PIB. La Côte d'Ivoire vient de recevoir 26 millions de masques de protection à destination de la population. Cette réception est la première d'une série de livraisons qui devraient permettre à terme d'atteindre un total de 130 millions de masques pour une population estimée à 25 millions d'habitants. Déclaration faite ce mercredi par le porte-parole du gouvernement. C'était lors du Conseil des ministres Pierre Dipoméla. Dans quelques jours, l'absence de masques ou de moyens pour en acheter ne devrait plus justifier le non-respect du port de masques. Une mesure barrière rendue obligatoire par le gouvernement ivoirien. Le PIB vient de recevoir plus de 26 millions de masques sur les 130 millions commandés. Le porte-parole du gouvernement en a fait cas à l'issue du Conseil des ministres tenu hier mercredi. Le Conseil a été informé que depuis ce matin, 26,5 millions de masques ont été reçus. Nous restons à attendre pour le lundi environ 20 autres millions de masques. Et bien sûr, après cela, nous allons rentrer dans un rythme soutenu de 2 millions réguliers et périodiques. Il faut ajouter à cette situation la production locale de masques qui se renforce de plus en plus avec la participation de nouveaux acteurs privés qui s'engagent à cet effet. Ces masques sont entièrement gratuits et disponibles pour tous, selon le ministre Sidi Touré. Des mairies, ONG et autres organisations syndicales accompagnent l'action du gouvernement par la production locale et la distribution gratuite de ces masques. Nous, on avait décidé de faire notre contribution à la mairie de Trècheville. La matière première était fournie par la mairie de Trècheville. Nous, on a travaillé bénévolement, comme c'est une bonne cause pour la population de Trècheville. Les forces de l'ordre, quant à elles, promettent un contrôle strict du port de masques dans les lieux publics. La Côte d'Ivoire compte à ce jour plus de 1000 cas de contamination au Covid-19. Les malades sont tous concentrés dans le Grand Abidjan. Le port obligatoire de masques reste une des importantes mesures barrières à observer pour limiter la progression du virus. Souvenez-vous, il y a trois semaines, on assistait à un mouvement d'humeur de jeunes Ivoiriens dans la commune de Yopougon. Ces derniers dénonçaient la construction d'un centre d'accueil spécial Covid-19. Une opposition qui semble désormais appartenir au passé, puisque l'inauguration du dissentre a eu lieu ce matin et en présence des dénonciateurs, suivi de celui de la commune de Trècheville. La population de Yopougon, désormais enthousiaste et favorable à l'ouverture d'un centre d'accueil Covid-19 dans la commune. Cette installation sanitaire de circonstances avait été à l'origine d'un mouvement d'humeur de la jeunesse riveraine, quelques semaines plus tôt. C'était un malentendu. Ça sera bénéfice pour la population de Yopougon, surtout la jeunesse. Je pense que le centre va permettre de briser la chaîne de contamination. Je viendrai certainement à toute ma famille pour se faire dépister. Le temps de l'intoxication est passé, les réalités sont là et je leur demande de venir ici pour se faire dépister. Le centre d'accueil Covid-19 de Yopougon vient d'ouvrir ses portes, suivi de celui de Trècheville. Ils sont composés, comme tous les autres, de halls d'attente, de box d'enregistrement, de consultations, de stockage, de salles d'isolement, ainsi que de box de psychologues pour un bon suivi des patients. Des dispositifs aux normes des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons constaté que tout ce qui est recommandé comme stratégie de prise en charge de la personne qui vient consulter en ce centre, stratégie de gestion des déchets qui seront générés, tout cela répond aux normes recommandées par l'OMS. Ces centres, selon le ministère de la Santé, sont les lieux appropriés pour toute information utile en vue d'endiguer le coronavirus. On a décentralisé, on a rapproché des populations dans l'intérêt de tout le monde pour qu'ils viennent se faire dépister. Et c'est comme ça qu'on pourra freiner la propagation du virus du Covid-19. Une action de proximité nécessaire pour ces communes fortement peuplées. Nous avons une population résidente d'à peu près 150 000 habitants, mais dans la journée, c'est au moins 1 million de personnes qui passent dans la commune. Donc les risques sont grands. Je voudrais féliciter les populations de 13 juillet qui ont accepté que ce centre soit construit dans la commune sans problème. L'inauguration de ces deux centres fait suite à ceux de Cocody et Marcory, dans le cadre de la phase 1 du plan de déploiement des centres d'accueil Covid sur l'étendue du territoire. Comment les soldats de l'économie ivoirienne font front au nouveau coronavirus au poste frontalier de Wangolodougou, dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, l'un des corridors les plus importants de l'administration douanière ivoirienne ? Vous le verrez, les hommes du général Alphonse Dapierre répondent de présent. Un reportage exclusif à la frontière nord de nos envoyés spéciaux, Tim Edanger et Aounazéba. Poste frontière des douanes ivoiriennes de Wangolo, à 655 km d'Abidjan. Ce service, l'un des plus importants de l'administration douanière ivoirienne, en termes de volume de traitement des marchandises d'import-export, est toujours animé. Nous y trouvons ce dimanche un véhicule de transport de produits de crues, prêt à passer au scanner, après moins de 24 heures de conduite sur une route fluide, nouvellement réhabilité. De quoi réjouir le chauffeur nigérien et son camarade en partance pour Bobo Dioulasso au Burkina Faso. J'ai quitté Abidjan hier, je m'appelle au Niger, vraiment la voie là, c'est bon. On a quitté hier matin, à 4h du matin maintenant, à 19h, on est à la frontière de Wangolo, dans la voie là maintenant, vraiment c'est bon. J'ai quitté hier à Abidjan, j'ai part à Bobo. Il n'y a pas trop de vêtises sur la route. En cause de maladie là, la voie est libre. À quelques mètres de là, ce véhicule, déjà scanné, se prépare à quitter le poste. Il doit passer l'étape de la fouille physique. Sous le regard vigilant du chef de poste des douaniers, passe tout au peigne fin. En ce moment, nous sommes en train de faire contrôle physique des produits du cru. Généralement, avant le scanner, les usagers peuvent faire ressortir des petits colis. Et après le scanner, ils insèrent dans le véhicule. Il est déjà arrivé que nous avons fait des saisies dans la cabine des véhicules, après le scanner. Si et là, ça bouge, mais ce n'est pas la grande affluence que l'on connaissait avant la crise du Covid-19. Les opérations de préliquidation sont à l'arrêt, d'autres sont suspendues. Il s'agit notamment du dédouanement de véhicules en provenance du Nigeria et du Togo. De quoi mettre des acteurs de ce poste frontière au chômage. Depuis l'avènement du coronavirus, nous avons rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Le tout premier, c'est la fermeture de la frontière. Ça nous frappe notre activité parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on n'est pas atteint du coronavirus. Mais si on ne fait pas attention, on sera atteint de la famine. Le coronavirus fait son effet. Mais pour le chef de poste, point question de reculer sur le front de la mobilisation des recettes de l'État pour les dépenses publiques. On nous a promis, à l'État de Côte d'Ivoire, de travailler, d'être à la tâche, quelque soit des difficultés. C'est pour cela, depuis l'avènement du coronavirus, nous sommes à nos postes. Des dispositions sont plutôt prises pour résister. Aucune prestation n'est fournie à tout requérant des services douaniers qui foutent au pied les mesures barrières instituées, conformément à la note de service de la Direction Générale. Le port du cache dans nos bureaux est obligatoire. Le lavage régulier des mains. C'est des mesures inhabituelles. Mais nous leur disons, en situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Ces mesures imposées à ce poste, où sont reçues en moyenne 11 000 véhicules par an, ne font pas grincer des dents. On n'a pas de problème, on respecte les conseils, c'est-à-dire le fait de porter les caches. Et puis il y a d'autres aussi, si tu as les gants, tu portes les gants aussi. On lave les mains devant le bureau avant de rentrer. Et puis on respecte toujours les M. Tout en jouant la carte de la prudence imposée par le Covid-19, les soldats de l'économie ivoirienne tiennent la barre à ce poste doté de scanners en août 2018. Quatrième dans l'arsenal logistique des douanes ivoiriennes, il est une solution de référence pour lutter efficacement contre les trafics illicites. Le Covid-19 et son lot de conséquences, il faut dire que depuis son apparition dans le pays, le quotidien des Ivoiriens est chamboulé avec les limitations des interactions sociales. Les sports en salle sont interdits. Comment donc se maintenir en forme en cette période particulière ? Pour beaucoup, la pratique du vélo semble être une bonne alternative. C'est le dossier du jour proposé par Salifia Lekoué et Aruna Zeba. Abidjan est au ralenti en raison du Covid-19. De nombreuses entreprises privilégient le télétravail quand d'autres choisissent la rotation de leurs effectifs. Le confinement est devenu la norme et le quotidien de nombreux travailleurs. Entre ennui et peur de loisiveté, certains ont fait le choix du vélo. Ali Bajour, directeur commercial dans une industrie à Abidjan, est à la recherche d'un vélo ici à Adjamé. Pour ce pratiquant de sport, c'est une belle alternative avec le Covid-19 où il n'arrive pas à regagner ses amis pour pratiquer le football et le basketball. On ne fait plus de sport parce qu'on dit que c'est interdit de faire le groupement. Même si c'est au moins une heure, deux heures de temps par jour après le travail. Ça suffit aussi pour diminuer le poids, les calories. J'ai trouvé que le vélo, même si tu sors en groupe, on peut être loin de l'autre. J'ai trouvé que c'est la seule solution. Dans les rues de Cocody, nous rencontrons ce cycliste qui ne s'ennuie pas dans cette période. Dans son agenda du jour, un peu de vélo avant de démarrer ses activités professionnelles en télétravail. Il nous raconte sa passion pour cet engin à deux roues. Le coronavirus, en fait, affecte gravement le système immunitaire. Et l'une des façons les plus efficaces de maintenir son système immunitaire en bonne forme, c'est de pratiquer le sport. Et le vélo, c'est le sport que j'ai choisi parce qu'en cette période-là aussi, c'est un sport qui est solitaire. Ça me permet vraiment de garder mon corps en harmonie dans cette période de grand stress. Qu'on sorte de cette pandémie du Covid-19 et que de plus en plus de personnes viennent découvrir les merveilles du vélo. Du côté des importateurs, l'on se frotte les mains. La période engendre de bonnes recettes, comme nous l'indique Jean-Jonas Coadio, installé à Adjamé. Depuis un certain moment, plein de gars qui ont laissé le vélo reviennent faire les révisions, comme je le disais tantôt. Ils viennent aussi acheter depuis deux semaines. La vente a recommencé. Un peu comme on était, comme les fêtes de Noël. À Marcory, dans ce groupe spécialisé en articles de sport, les ventes de vélos donnent également satisfaction. Dès que la pandémie a pris de l'ampleur et que toutes les salles de sport ont été fermées, nos différents clients se sont rués vers tout ce qui est articles de sport. C'est-à-dire que les vélos d'appartement, les vélos qu'on appelle vélos tout-terrain, les VTT, les appareils de musculation, les bancs, les elliptiques, les vélos d'appartement, ça a été la ruée vraiment vers ces différents appareils. Nous avons encore des vélos pour reprendre à l'attente de nos différents clients. Et dès la semaine prochaine, on a un conteneur qui sort. Donc on aura encore des joggers, des elliptiques, des vélos d'appartement pour répondre à cette forte demande. Les professionnels, quant à eux, ne chôment pas. Ils continuent les entraînements malgré ce contexte de crise sanitaire, à l'instar du capitaine de l'équipe nationale, Bachirou Conté, et de son coéquipier, Souleymane Traoré, champion en titre de la mythique route de l'Est. Chaque jour, on fait au moins une heure à 1h30 maximum pour être bien dans la compétition parce qu'on doit être confinés chez nous, on ne doit pas sortir et respecter les mesures. La période ne nous empêche pas de maintenir la forme. Une passion pour les uns, une alternative pour les autres. Le vélo est très prisé actuellement. La sécurité demeure l'une des grandes équations avec l'absence de pistes cyclables. La prudence est donc de mise. Aujourd'hui est le septième jour du ramadan, une période au cours de laquelle on s'abstient de manger et de boire au cours de la journée. Mais au lever et au coucher du soleil, les fidèles doivent s'alimenter. Que faut-il consommer justement ? Éléments de réponse dans ce reportage signé Salifia Lécoe et Fugence Kissiedou. Nous sommes de plein pied dans le mois de jeûne du ramadan. L'alimentation est un élément important au cours de cette période où deux repas sont conseillés. S'alimenter, oui, mais pas à n'importe quel prix. L'imam, Mamadou Yao, revient sur les recommandations religieuses en la matière. On ne peut pas donner, je vais dire, d'aliments spéciaux que le croyant devra consommer. Parce que cela aussi dépend des réalités économiques dans chaque famille. Ce n'est pas un moment pour prendre du poids, mais c'est un moment pour accueillir la piété. Il est vraiment déplacé de voir toutes ces personnes qui cherchent à manger, à manger, à manger, parce qu'elles ont observé ce temps de jeûne-là. Voilà, ça va nuire à l'organisme. Des propos appuyés par ce médecin, responsable d'une ONG qui s'est investie depuis une dizaine d'années dans la sensibilisation dans cette période importante pour les musulmans. L'excès dans la consommation globale de ce que nous prenons, il faut faire attention. Vous avez le repas de rupture. Il s'y est donc de recourir aux aliments sucrés qui permettent, en un clin d'œil, de récupérer de la sensation de faim apparue avec le jeûne de la journée. Il est recommandé de recourir naturellement à du thé. On peut aussi prendre du jus sucré. On peut prendre de l'eau. Ce que nous décommandons, c'est particulièrement l'excès de consommation de sucre. Pour ce qui concerne le repas du sourd, s'il y avait, j'allais dire, un repas à prioriser parmi les trois, c'est justement ce repas. Et là, vous devez manger, j'allais dire, correctement. À propos des dates, ce fruit beaucoup consommé au cours de cette période, le religieux et le médecin expliquent. Les dates sont recommandées et fortement recommandées pour la réputée du jeûne et pour la prise de saour. Au-delà de la recommandation religieuse, les dates revêtent de multiples vertus, tant au plan nutritionnel que médical. Les dates sont reconnues pour leur richesse en glucides. Les dates également ont pour particularité d'être pauvre en Grèce. Le jeûne se poursuit dans une période marquée par la pandémie du Covid-19, qui éloigne les fidèles des mosquées fermées en raison de la lutte contre la propagation du virus. Et puis pour pallier au manque d'équipements, de protections indispensables dans la lutte contre le Covid-19, des entreprises ont tourné le dos à leurs activités pour fabriquer masques, visières ou encore solutions hydroalcooliques. Un nouveau business très florissant dans la capitale ivoirienne. C'est le sujet que je vous propose de regarder ce soir dans une serre-portage, juste après la météo de Maïmouna. Un extrait. Dousa Grasse est une de ses vendeuses de masques artisanaux. Un business qui lui rapportera en moyenne 40 000 francs CFA chaque jour, depuis le début de la crise sanitaire. Mais avec la prolifération des masques sur le marché, les prix baissent et les gains également. Avant de clore ce journal, je vous rappelle le bilan du Covid-19 en Côte d'Ivoire. 1 275 cas confirmés, 574 guéris et 14 décès. Vous avez entendu les précisions du ministre de la Santé dans ce journal. Merci d'observer les gestes barrières pour préserver vos vies et celles de tous. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501